... Bonjour, moi je suis Maria Maria et je viens du Lotte-et-Garonne. Voilà, j'ai bien du Lotte-et-Garonne et donc du Lotte-et-Garonne et donc du Lotte-et-Garonne à Gennes. Voilà, moi j'ai fait un petit note, vous m'en rappelez, parce que ça fait quand même 15 ans que je me bats pour mes enfants. Voilà, et au résultat, c'était 5 ans que je n'ai plus aucune nouvelle de mes filles. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où elles sont depuis leur majorité. Je ne sais pas si elles vont bien et je ne sais pas si elles sont même encore en vie à l'heure où je vous parle. Voilà, mon histoire a commencé avec une plainte contre X pour ma petite de 4 ans qui avait été victime d'agression sexuelle. Voilà, il y avait une substance et une dans sa culotte qui ressemblait fort à du sperme. Et c'est pour faire analyser cette substance surtout que j'avais déposé plainte. Voilà, j'ai eu au-dessus des monastres en ex de mon conjoint puisqu'on était encore mariés à l'époque et le papa. Et pour que je retire cette plainte, ce que j'ai refusé de faire et c'est pour cette raison qu'il a demandé le divorce. Voilà, cette plainte a été classée sans même avoir été jusqu'au bout des investigations. Il y avait un résultat que j'ai pris presque deux ans après, que j'ai pu avoir accès aux conclusions et aux rapports. J'ai appris qu'il y avait le profil d'un ADN qui correspondait à peu près à ce que ma fille avait dit dans ses déclarations. Et puis, la nature de la substance, on ne sait pas ce que c'est. On m'a dit que ce n'était pas du sperme, mais bon, on ne sait pas ce que c'est. Alors, pour savoir qui était cette ADN, je me suis constituée partie civile. Et après avoir eu la résidence de mes filles en première instance, bon, c'était les mesures provisoires, mon laisse avait fait appel de cette décision. Et donc, c'est pour m'être constituée partie civile, pour savoir qui était cette ADN, que la résidence principale de mes deux filles a été transférée chez le papa. Voilà, donc après, ça a été les non-présentations d'enfants. Les juges des enfants qui fonctionnent à l'envers, comme on dit, qui, dans un premier temps, avait reconnu une inceste familiale et qui place les enfants dans cette famille, au sein de cette famille. Et qui, après, après, l'effet inverse, quoi. Enfin, au lieu de protéger, quatre ans après, elle a mis en place une AOMO qui n'était pas faite pour protéger les enfants, bien au contraire. Parce qu'après, ça serait accentué. C'était plutôt pour protéger le monsieur, quoi. Voilà. Parce qu'après, les non-présentations ont doublé. Il a fait ce qu'il a voulu. J'ai des soins médicaux qui n'ont pas été apportés à mes enfants. Et quand je les portais, j'étais accusée systématiquement de le dénoncer, de le calomnier, parce que, soi-disant, je voulais l'accuser d'agression. Et donc, ce n'était pas notre temps. Elles avaient besoin de soins. J'ai récupéré une fois ma petite avec une fissure anal, la grande à 8 ans. Non, elle avait 9 ans. Et la grande avec une mycose vaginale qu'elle a prenné pendant plus de mois, malgré le traitement. Voilà. Et parce que, bon, mes filles en avaient marre. Elles n'ont pas arrêté de faire le 119 qui n'a jamais fonctionné. Puisque le 119, quand il y a eu l'AOMO, ça passe par les éducateurs de l'AOMO. Et les éducateurs en question étaient du côté du père. Donc, rien n'a été fait. Et donc, après avoir autorisé mes filles à rester à la maison, il a lancé des poursuites avant d'encontre pour enlèvement. Mes filles et moi, on a passé toute une après-midi à la gendarmerie. Elles ont été traitées comme des criminelles. Voilà. Et pour en finir, elles ont appelé le père pour qu'ils reviennent les chercher. Et on m'a menacé de la prison devant elle. Alors, bon, je ne vais pas continuer là-dessus parce que c'est... Voilà. Le résultat des courses, c'est que depuis l'eniguille, la justice a fonctionné toujours à l'envers. Il a fait un éloignement géographique sans m'en avertir. Voilà. Il est parti, il a emmené mes filles en Bretagne. Après, il a redéménagé sans dire où il était. Je me suis battue seule pour savoir où étaient mes filles. Voilà. Je n'avais pas accès au dossier scolaire puisque monsieur était enseignant. Je me suis bu toutes les peines du monde pour avoir le dossier scolaire de ma fille alors que je n'ai jamais perdu mon autorité parentale. Voilà. Et puis, au définitif, le résultat, c'est que ça a très bien traîné jusqu'à la majorité de mes filles. Je n'ai plus aucune nouvelle. Et puis, maintenant, on me dit que mes filles sont majeures et que c'est à elles de décider. Alors moi, je ne savais pas. Je décidais de manifester devant le tribunal d'Agen et ailleurs aussi après pour dénoncer et réclamer mes droits de mère et savoir où étaient mes enfants et surtout demander une protection pour mes filles. Parce que, connaissant, j'ai été victime de violences conjugales, je sais donc de quoi est capable le monsieur. Donc, j'ai manifesté devant le tribunal d'Agen pendant près de 4 ans. Voilà. C'était tous les mois. C'était 71e action que j'ai menée devant le tribunal pour en définitive me retrouver en garde à vue pendant 20 heures avec une autre expertise psychiatrique imposée. Voilà. Tout simplement pour m'avoir écrit sur une bande de rôle, « Stop à la malprétente des enfants, stop au désenfantement ». Voilà. La procureure appelle ça un outrage à magistrat. Donc, j'ai été placée en garde à vue pour outrage à magistrat. Le 16 janvier 2019, j'ai comparu devant la procureure CP. Elle voulait seulement que je reconnaisse la culpabilité et me proposait trois mois de prison avec sursis. Ce que j'ai bien sûr refusé parce que, bon, il ne s'agit pas d'outrage à magistrat. Je n'ai insulté personne. J'ai juste dit « Stop vos enfants ». Parce qu'avec tous les enfants que j'ai rencontrés, moi, j'ai découvert la chose comme ça en manifestant et mes droits et tout. Et c'est une horreur ce qui se passe. Voilà. Alors, voilà, j'ai comparu. Donc, comme j'ai refusé, bon, elle m'a dit que je serais convoquée en correctionnel, toujours pour outrage à magistrat, alors que, bon, là, il s'agit de la loi de la presse, ma liberté d'expression. Et donc, voilà, on en est rendu là, quoi. Et voilà. Donc, moi, la question que je me pose, c'est où sont mes filles ? Et avec tout ce que j'ai vu et tout ça, parler des réseaux et tout ce qui s'ensuit, et vu comment l'eau s'est déroulée, et bien la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si mes filles n'ont pas été introduites dans l'âge de ces réseaux. Et vous pouvez tous aller voir sur Youtube le témoignage de Véronique Liel qui explique bien les choses.